bienvenue à votre émission 3ds émission qui traite de la leçon des thèmes de la leçon du sabbat ce trimestre qui arrive finalement à sa fin mais tristement parce que c'était passionnant jusqu'à présent le livre de la genèse nous voici leçon 13 leçon pour le sabbat 25 juin qui est déjà en ligne à partir du 18 juin israël en égypte c'est à dire jacob maintenant israël qui part vivre en égypte on va un peu décoder tout ça tout à l'heure mais avant je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne la moitié des personnes qui nous regardent ne sont pas encore abonnés j'espère que c'est pas votre cas abonne toi tout de suite pour que tu puisses recevoir régulièrement les avertissements par rapport à nos émissions parce que nous avons plusieurs et non seulement 3ds pourraient vous en bénéficier je voudrais aussi vous inviter à faire peut-être un don sur d'un or box notre plateforme de dons pour que vous puissiez nous soutenir parce que nous voulons développer continuer de développer de nouvelles émissions mais pour cela nous avons besoin de votre aide comme d'habitude je voudrais aussi vous inviter à partager à partager nos vidéos pour qu'elles puissent atteindre toucher c'est un acte aussi d'évangélisation de partage de témoignages de pouvoir partager des contenus qui pourront bénéficier d'autres personnes donc je vous invite à le faire j'ai encore une fois comme la semaine dernière c'est une tradition quand on finit la leçon on finit avec la même équipe faut pas changer les équipes qui gagnent j'ai rivan à ma bien merci de l'invitation c'est un grand plaisir d'être ici alors ceux qui n'ont pas regardé les deux les dernières émissions où tu étais présent donc tu es prof à colonge prof d'histoire d'archéologie d'archéologie passionné de la bible engagé de famille traditionnelle adventiste mes parents ont accepté les messages avant ma naissance deux ans avant ma naissance et je suis très content de tout ce qu'ils m'ont apporté d'accord tu baignes dedans depuis et à la sens je suis fier et content et merci aussi au seigneur de la religion qu'ils avaient déjà avant parce qu'ils étaient chrétiens et ils ont appris quelque chose de plus mais merci à tous ceux qui ont pendant deux mille ans apporté la bonne nouvelle de jésus christ et jusqu'à nous mais des générations génération léo lopez pasteur à genève comment ça va les hauts ça va très bien content d'être à nouveau avec vous et de pouvoir partager cette conclusion de cette école de ce trimestre voilà c'est une leçon assez charmante parce que voilà c'est l'épopée c'est la fin et puis mais il ya encore des choses que nous allons apprendre parce qu'il ya de belles démarches belles déclarations et je vous invite à rester accroché parce que 3ds commence maintenant alors sans doute les versets qui m'ont le plus touché dans cette leçon je voudrais partager avec vous ce sont ces versets où dieu parle genèse 46 et jusqu'à la fin du livre verset 2 et 3 quand dieu parle à jacob donc il avait déjà entamé son voyage vers l'égypte parce que bah les frères en arrivant on dit bah voilà joseph j'imagine comme il a réagi joseph est vivant il faut qu'on parte en égypte il est premier ministre là bas c'est tout simplement mais malgré cela pendant le voyage je crois que le coeur de jacob était maintenant israël était dans le doute mais dieu lui apparaît dit me voici et dieu lui dit je suis le dieu le dieu de ton père ne crains point de descendre en égypte car je là je te ferai devenir une grande nation moi même je descendrai avec toi en égypte et moi même je t'en ferai remonter et joseph te fermera les yeux quelle assurance de réussite dans cette entreprise quand dieu lui-même te rassure sur le chemin et imagine que tu fais quelque chose et dieu se révèle à toi en disant ce que tu fais bien vas-y quel quel sentiment de confiance mais avant d'arriver au coeur du sujet souvent quand je vais chercher les gens à l'aéroport je vois j'aime bien franchement j'aime bien de regarder ces personnes que je ne connais pas qui sont en train d'attendre parfois avec un bouquet de fleurs parfois avec un cadeau parfois avec un visage sombre parfois il ya deux personnes qui se retrouvent c'est une froideur pas possible et d'autres qui se font dans larmes et je réfléchis j'imagine quels sont les sentiments qu'anime quelle est la relation que ces gens ont au moment de ce retrouvaille comment voilà quelle est la retrouvaille la plus émouvante que vous avez déjà vécu dans votre vie je commence par toi rivan aujourd'hui oui je réfléchissant à ce qui a pu sentir jacob joseph dans mon expérience excuse moi c'est simple mais la chose qui s'approche pour moi ça ne peut paraître simple mais lorsque c'est lorsque ma femme m'a annoncé qu'on allait avoir un enfant et les sexes de l'enfant pour moi garçon fille et c'était la même chose mais depuis adolescence je voulais tellement voir un garçon quelque chose m'a dit tu vas voir un garçon j'ai eu trois après mais bon j'ai voulu juste un garçon et après lorsque ma femme était enceinte la première fois après ça fait 34 ans à l'époque on ne savait pas les sexes tout de suite et c'était quatre trois semaines avant justement à mon anniversaire elle arrive du gynécologiste et m'a dit j'essaie les sexes de c'est un petit garçon à ce moment là c'est comme si je savais voilà depuis adolescence c'est lui il est là ça m'a fait un bonheur comme ça tellement suave pas comme lorsque voilà c'est pas une citation un cri comme ça quelque chose qui a envahi ma poitrine comme ça doux calme j'ai dû voir c'est là c'est celui que j'avais imaginé c'est bonheur et j'imagine que lorsqu'on a dit joseph est vivant papa ton fils il existe il a dit je pense qu'il a senti quelque chose il était comme ça de renaître voilà c'est je pense que c'est la seule chose qui peut s'approcher c'est ton fils est là il n'imaginait plus et je ne vais plus jamais générer senti quelque chose de pareil même si j'ai deux autres enfants que je les aime de la même façon bien sûr mais cette première fois c'est comme si on me disait voilà depuis toujours tu pensais à ça et c'est là maintenant et je pense que joseph jacob a peut-être senti quelque chose de très profond et doux mais je garde pour toujours dans mon esprit c'est ce moment là très bien et toi léo quand j'étais enfant bon quand j'étais ado j'ai quitté je me fais quitter la maison et je me rappelle à l'époque il n'avait pas il avait le téléphone etc mais c'était pas facile c'était très cher payé il n'avait pas vidéoconférence l'internet il venait de sortir il n'avait pas tout le monde qu'il avait internet et je me rappelle d'avoir reçu une lettre de ma maman là où j'habitais parce que j'habitais à 400 kilomètres à voir le l'art monsieur il l'a retrouvé depuis la presse oui après un moment de dispute des moments difficiles et cette lettre là je pense que c'était un moment très très fort dans ma vie tu vois comment un câlin que on s'est pas dit grand chose mais le câlin il représentait beaucoup quoi c'est tu m'as manqué et ça c'était beau ce moment là mais avant de parler de de cette retrouvaille entre jacob et joseph je l'appelle jacob mais voilà israël ouais je voudrais parler sur la pertinence de ce départ à quelque part parce que il était promis que la terre où il était bah c'est là qui serait la région que dieu avait préparé pour eux et tout à coup bah il part en égypte rien à voir par rapport à ça donc je ne veux pas croire que son départ c'est juste parce qu'il ya des histoires entre les frères et puis finalement joseph a été vendu quel est le sens de ce départ contre toute attente de la terre promise vers une terre non promise on devrait hériter d'une terre et finalement on part ailleurs donc ça n'a pas trop de sens dieu aurait travaillé-t-il dans ce sens là quel était le projet de dieu avec ce départ il ya deux choses la première c'est intéressant c'est là c'est pas la première fois qu'il envoie en égypte et ça va pas être la dernière jacob non à israël à israël oui et même la descendance rappelez-vous que jésus quand il va être persécuté ils vont l'envoyer ou avec ses parents intéressant non mais la deuxième chose que pour moi c'est très intéressant c'est que quand il va aller en égypte il ya quelque chose qu'il va se passer il ya une mission il ya quelque chose à accomplir parce que rappelez-vous qu'il avait dit abraham ton peuple il va être et rom pendant plusieurs années et hélas c'était quelque chose comme s'il s'accomplissait ce que dieu il allait faire alors pourquoi je n'ai pas la réponse lui non plus il n'a pas la réponse je pense que les textes à la réponse si on regarde bien les cas chapitres 46 1 à 3 la réponse est là maintenant tu as semis le la réponse est là si tu peux nous la lire israël parti donc avec tout ce qui lui appartenait voilà il est déjà parti ah oui avec tous ceux qui lui appartenaient voilà arrivé à berceba il offrit des sacrifices au dieu de son père isaac dieu parla à israël dans une vision pendant la nuit il dit jacob jacob israël répondit me voici dieu dit je ne suis dieu le dieu de ton père n'aie pas peur de te de descendre en égypte car là bas je ferai de toi une grande nation je descendrai moi même avec toi en égypte et je t'en ferai moi même remonter c'est joseph qui te fermera les yeux mais voilà c'est vrai c'est passé il habitait à hébron il a déjà pris la décision joseph a déjà pris la décision est ce qu'il a prié la bible ne dit pas il a déjà envoyé les chars ça veut dire les avions cargo chercher son père viens papa j'ai déjà parlé à pharaon tout est prêt personne est en train de prier là c'est tellement évident tu dois partir voilà bien il a dit je vais partir et voir mon fils avant que je décède il va il fait ses affaires il est déjà au départ berceba c'est la moitié du chemin c'est près de la frontière d'égypte c'est la dernière ville avant qu'il entre en égypte et c'est là qu'il offre des sacrifices et qui va là qu'il fait un culte à dieu et tout et c'est là que je dis ok tu as pris la décision pas de problème ne crains pas descendre en égypte je respecte la décision je vais même te bénir voilà je vais te bénir mais ce n'était pas mon projet parce que mon projet c'était canin et j'avais dit à isaac ton papa ne quitte pas canin quand il a une famine ne quitte pas c'est vrai que j'ai pu le soutenir ici pourquoi je ne peux pas te soutenir mais je vous respecte comme jésus respecte son église c'est que vous liez je lis c'est que vous déliez je délie bon des fois vous n'allez pas toujours faire les bons choix mais je respecte et l'exemple c'est les choix d'un roi ils ont demandé un roi officiellement ils ont pris la décision les anciens on veut un roi comme tout le monde samuel a dit c'est pas bien et dieu aussi a dit c'est pas bien ces régimes là ça va vous coûter très cher maintenir une cour tatata les impôts les peuples dit les enfants qui vont partir à l'armée exactement les peuples dit ok mais nous voulons un roi j'ai dit ok on va donner un roi et je vais tout faire pour que ça marche je ne vais pas abouder je vais bénir les rois je vais donner mon esprit ça on n'a pas marché j'ai choisi un meilleur encore david et jusqu'au dernier qui va en exil mais ce n'est pas mon choix alors j'ai nous respecte on t'avait dit c'est pas la bonne personne pour toi oui mais ce n'est pas les bons mieux c'est pas tu as pris une décision un peu têtu ok tu as pris la décision ce n'est pas un péché si c'est un péché c'est une autre chose ok rivan tu as pris la décision bon je vais tout faire pour que ça marche c'est beau de voir un jour comme ça c'est magnifique mais pourquoi il dit ça abraham alors celui de ton peuple mon peuple il s'est là pendant quatre cent quatre cent cinquante années l'effet que dieu voit les choses ne veut pas dire que c'est lui qui va faire c'est pas lui obligé si je disais à quand jésus a dit il y aura des armées qui vont détruire jérusalem quand vous savez ça ne veut pas dire que c'est lui qu'il voulait il est en train de voir d'accord il est en train de conforter c'est sale et dieu comme tu as dit magnifique mais même si je prends des décisions et pour tous ceux qui nous voient et nous écoutent personne ne va passer cette vie à faire toujours les bons choix mais je ne boude pas il va dire je vais t'accompagner au maximum pour t'aider comme le monde c'est ça j'ai magnifique bon et le verset s'il a respecté jacob tu as pris la décision ok mais le verset 3 le dit très clairement on se ferait devenir une grande nation oui car c'est là que je vais te faire devenir une grande nation mais il a déjà choisi et je vais te donner un exemple je vis déjà tellement j'espère que ça ne fasse pas du mal aux gens qui me écoutent avec mon âge tellement de mariage qui n'ont pas marché et tellement de maman de papa qui m'ont dit les jours de mariage ma fille de mon fils j'ai pleuré je savais que ça n'allait pas marcher parce que les parents connaissent mieux que nous et ça n'a pas marché mais des fois les enfants sont devenus des belles personnes et tout et pourtant les maris ou la femme ça a été ça dérangolé mais dieu a béni les fruits quand même les bruits décider de cette erreur mais dieu béni parce qu'il fait le maximum quand même pour nous aider salomon dieu ne voulait pas qui david soit les maris de cette femme pour tuer son mari mais il a fait de salomon les maris de cette femme les prochains rois disait mais ce n'était pas dans les projets de dieu c'est ça qui nous conforte sinon serait dérangolé parce que nous faisons déjà tellement d'erreurs et si on disait encore tu as fait une erreur on t'avertit dieu va croiser les bras et tu vas te débrouiller oulala c'est déjà c'est les conséquences qui est toujours avec nous amen ok bon c'est on voit la grâce de dieu partout c'est incroyable comme dieu est capable de nous aimer malgré tout malgré nos décisions un peu fort qui mérite d'être relevé le premier quand les enfants doivent avouer ce qu'ils ont fait à joseph et qu'en fait il est vivant et premier ministre d'égypte ça je pense que c'était trop fort et deuxièmement quand dieu parle directement à jacob déjà en route vers l'égypte il annonce comment sert à sa mort et l'avenir de sa descendance on vient de parler pour ce monsieur de 130 ans comment à votre avis a-t-il géré et réagi parce que pensez vous que vous réagiriez de la même façon si vous étiez à sa place quel enseignement ces deux moments ont pour nous à quelque part léo recevoir voilà ces informations et vivre des choses aussi fortes où dieu lui parle comment il a pu gérer tout ça ce que je suis sûr et certain c'est je ne sais pas parce que j'ai pas 130 ans et doucement non c'est c'est un parcours de vie ce qu'il m'étonne énormément c'est qu'il accepte d'y aller quand même parce que vous voyez un papy ou mamie tu le dis il sort de chez toi il te dit non ça c'est chez moi et je reste oui mais si tu vas être mieux là-bas non tu dis 400 kilomètres c'est ça autour des 300 400 kilomètres voilà c'est fort c'est très fort qu'il va décider d'y aller quand même peut-être que ceux qui l'oppressent le plus c'est la rencontre là c'est cette rencontre là je pense que même s'il avait 130 ans il était plein de d'entrain parce qu'il allait retrouver son fils il avait 17 ans encore ça me fait peut-être sourire un peu quand j'imagine la scène quand les enfants vont raconter papa on a une nouvelle pour toi bon j'aimerais de retour oui alors c'est bien c'est bien c'est comme on a vu dans la leçon que tu as posé la question s'il était en prison est ce qu'il aurait réussi bien les enfants mais déjà attendu s'il disait on est allé en égypte on a acheté de vivre et on a vu joseph il est esclave papa mais il est vivant mais il est esclave il a vieilli papa et tout mais au moins il est vivant parce que nous l'avons vendu là jacob mais papa il est ministre il est deuxième après les rois où jacob a dit bravo pour ce que vous avez fait je pense pas mais non je rigole non 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 je pense qu'il a tu sais un jour j'ai pensé à ça et je pense que le saint-esprit a dit fils des poissons c'est un petit poisson tu n'as pas fait ça avec ton frère ouais on t'a trompé tu n'as pas fait ça avec ton papa ils ont fait ça avec toi ils connaissaient ton histoire alors patience avec eux au moins tu as tout réglé ils ont confessé tout que tu sèmes tu récoltes et peut-être ils ont rapporté les paroles de joseph en disant c'est dieu et je vais vous dire plus encore il y a tous ceux qui nous écoutent et à moi aussi en tant que père patience avec nos enfants c'est trop facile maintenant de dire pourquoi tu n'aimes pas lire la bille pourquoi tu n'aimes pas aller à l'église pourquoi tu regardes ces films je sais pas quoi pourquoi tu fais ça comment est ce que moi j'étais quand j'étais adolescente et comment c'était mon père mon grand-père qu'à chacun tire d'un côté nos enfants ne viennent pas vierges comme ça avec les cerveaux ils viennent déjà programmés c'est pour ça que j'aime les livres de la genèse et saoul et jacob ils sont déjà programmés un chasseur prendre de testostérone la bible dit qu'il était comme un manteau de poils le petit bébé et il était chasseur l'autre était tranquille dans la cuisine ils sont déjà venus au monde comme ça et qu'est ce que ça veut dire ce n'est pas il faut avoir patience avec l'un patience avec l'autre des fois les parents oublient ce qu'ils ont été aux leurs parents à eux faut faire beaucoup de patience parce que les enfants de jacob c'est une copie jacob isaac aussi a trompé les rois abraham aussi a trompé les pharaons tout le monde trompe tout le monde pour réussir ses affaires et là nous sommes dans sa quatrième génération là ça va disparaître pour toujours parce que pour la première fois abraham n'a jamais demandé pardon pharaon qui l'a trompé isaac n'a jamais demandé pardon aux philistins qui l'a trompé jacob bon il a demandé pardon au seigneur mais voilà mais les enfants vont demander pardon formellement et là la malédiction finie quatrième génération alors je pense que jacob a dit oui vous êtes mes enfants alors jacques du camp explique bien dans la leçon que les deux fils de joseph manassé et effraïm sont les deux petits fils à être bénis par jacob sont les seuls petits fils à être bénis par jacob ils sont ainsi élevés du statut de petit fils statut de fils donc genèse 48 5 pour ceux qui nous écoutent et regardent si vous voulez lire le texte mais question très simple pourquoi le nom de joseph ne figure pas dans le même rang que celui de ses frères pourquoi sont les enfants à lui qui deviennent le onzième et douzième tribus d'israël joseph serait trop contaminé par son engagement civil auprès de pharaon et en égypte quels sont vos avis sur le sujet léo moi je pense que c'est l'historien qui doit répondre alors on file la question mais non mais c'est toi le boss là non pas du tout pas du tout c'est enigmatique parce qu'il y a plusieurs listes des douze tribus de la bible plusieurs listes et aussi la liste une liste officielle où lévi n'est pas une tribu qui n'a pas l'héritage ni joseph mais il a menacé il y a effraïm voilà et pour moi j'ai bien regardé la dernière liste de la bible prophétique dans l'apocalypse les 144 000 qui vont recevoir les sceaux de dieu des douze tribus d'israël la bible pourrait juste dire les douze tribus d'israël mais la bible nomme ruben 12 000 tatata et là il y a au fond 14 tribus parce qu'il y a douze plus effraïm en a cesse mais il y en a douze parce que la tribu des dents a disparu de la liste parce qu'ils étaient très attachés au péché c'est là qu'ils ont fait un vaudor et des choses comme ça on pense qu'ils étaient tellement attachés au péché et effraïm aussi disparaît de la liste de l'apocalypse parce que effraïm si on regarde l'histoire sont toujours très attachés au péché à l'idolâtrie il y en a à nouveau douze tribus et dans cette liste définitive de l'apocalypse il y a joseph et manassé son fils son fils mais pas les petits voilà je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il avait dans la tête de jacob parce qu'il nous font il y a 14 est-ce qu'il voulait faire de joseph toujours les premiers et pourtant dieu dans la tête de dieu la véritable comme on a discuté extra ici la véritable femme de jacob ce n'est pas rachel c'est léa parce que c'est avec elle qu'il a passé la première nuit comme son père qui a touché sa tête il a été béni et pas esaul qui a passé la première nuit avec léa c'est ta femme parce qu'à l'époque il avait la polygamie mais il a toujours la femme officielle la première la première voilà notamment et la femme officielle de jacob dans la tête de dieu c'est léa et c'est d'elle qui vient jésus christ et pas de rachel qu'il voulait faire là voilà c'est intéressant toute cette histoire c'est un bruit parce que ça montre aussi les caractères de dieu et mais pour répondre définitivement à ta question il faut peut-être une autre personne parce que voilà je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait exactement dans la tête de jacob si c'est parce que joseph a été mélangé avec l'idolâtrie on ne croit pas mais parce qu'il apparaît dans la liste définitive de dieu dans l'apocalypse mais voilà c'est un énigme c'était peut-être pour donner selon les commentaires ce qu'il voulait faire à tout prix de joseph son aîné il est né gagne toujours les doubles de l'héritage et la bible donnait les doubles les mondes anciens pas parce que c'est les chouchous parce qu'il garde un peu de cet argent si l'un des frères tombe dans la disgrâce il a de quoi les aider c'est pour ça qu'il avait une caisse spéciale alors il voulait faire de joseph l'aîné comme ça tu as les doubles de l'héritage voilà tu es plus qu'une tribu encore tu veux compléter léo ? non je me disais est-ce que quelque part c'était l'anticipation de que l'héritage après il n'allait pas avoir des parts de l'héritage et donc il savait qu'il fallait se planter et avec deux personnes et pas trois ben voilà après mais on est un petit peu dans la dans les cogitations exactement dans la suite nous entrons ici dans la demande de Jacob d'Israël par rapport à sa mort parce qu'il ne voudrait pas que ce fils l'enterre en Égypte il voudrait être enterré à Canaan dans la grotte de Machpelah là où Sarah a été enterré et voilà donc il voulait garder un peu cette tradition il ne voulait pas que ses ossements restent là-bas donc cela est annonciateur de libération je me demande est-ce qu'il parlait entre eux de ce que Dieu avait dit auparavant qu'il serait esclave mais que finalement il serait libéré et est-ce que c'est pour ça qu'il demande que ces ossements ne soient pas enterrés en Égypte donc quels sont les autres enseignements que cette demande qu'il a fait fait écho aujourd'hui Rivan pour cela il faut comprendre un peu la mentalité ancienne qui est restée un peu avec les indiens nous qui sommes du Brésil tu sais très bien que des fois on trouve des gisements de fer ou ne sais pas quoi dans un territoire indien et on dit aux indiens est-ce que vous pouvez s'il vous plaît partir c'est pas exactement comme ça mais on va vous donner une autre terre non plus grande et plus belle pourquoi ne quittez pas les os de ses ancêtres c'est la terre de nos ancêtres cette montagne ils sont enterrés ici mais on va déplacer même les tombeaux mais on ne peut pas parce que nous sommes îles ici depuis longtemps ça veut dire c'est pour ça que Dieu a envoyé Abraham plusieurs générations avant pour occuper légalement la Palestine et les projets de Dieu ils allaient se multiplier et remplir la terre doucement si Jacob n'avait pas pris la décision de descendre c'est pour ça que lorsque Abraham arrive première génération il n'a pas le droit d'avoir un territoire il achète même un bout pour enterrer pour dire nous sommes ici nous avons le droit d'être ici et là c'est enterré Abraham Isaac et Jacob dit pour que cette terre soit légalement vous il faut que mes ossements rentrent à nouveau et c'est pour ça qu'il va demander qu'il connaissait la prophétie aussi d'Abraham qu'il savait c'est Canaan qui est notre terre Dieu ne voulait pas donner simplement une terre à Israël sinon il aurait donné l'Egypte il aurait expulsé les Égyptiens c'est parce qu'il voulait qu'Israël reste au centre du monde entre les trois continents c'est la Palestine qui touche les trois continents toutes les caravanes doivent passer par là au bateau c'est internet de l'époque et la Bible dit en Deutéronome 6 tous les peuples vont vous voir et vont dire waouh quelle nation sage intelligente c'est pour ça qu'il devait rester là dans ce point central à l'époque de Jésus ce n'est plus là c'est Rome alors on partait c'est pour ça qu'il fallait que les ossements rentrent pour avoir comme les indiens la position enracinée légalement cette terre et cet anneau je vais donner une réponse un peu plus romantique oui vas-y l'effet de vouloir rester à côté de Sarah c'est beau quand même attention non c'est pas romantique non ce qui est intéressant à nouveau qu'est-ce qu'il dit là et ça me touche c'est tellement beau le projet de Dieu c'est là il dit à José c'est là qu'est enterré Abraham Sarah Isaac Rebecca et Léa par Rachel elle m'attend et je serai enterré à côté de Léa parce que dans la tête de Dieu c'est ta femme principale tout à fait tout à fait comme toi tu as gagné la bénédiction de ton père parce qu'il t'a touché et je t'ai donné c'est Léa ta femme et Jacob est enterré à côté de Léa c'est intéressant ça celle qui a été méprisée mais Dieu l'a honorée tout à fait parce qu'il est mais c'est romantique quand même c'est bon c'est très romantique c'est bon en tout cas je trouve très intéressant cette référence par rapport à l'emplacement des ossements qui donne vraiment un sens dans la suite c'est assez surprenant qu'après la mort de Jacob les frères de Joseph s'inquiètent encore pour leur avenir parce qu'ils craignent que Joseph ne prenne sa revanche à ce moment là quand le papa enfin est mort ils viennent le voir et se prostèrent devant lui ça je trouve impressionnant prêt à devenir ses esclaves ça c'est hallucinant peut-être tu as dit il monte à 130 ans mais il va mourir à 147 donc 17 ans ils sont ensemble et ils ont toujours encore cette crainte qu'ils vont devenir esclaves le jour où le père va mourir c'est invraisemblable donc est-ce que Joseph dégageait un manque de sincérité qui leur faisait penser qu'il attendait que la mort du père pour passer à sa vengeance est-ce que nous ne sommes pas aussi dans le même schéma quand nous retombions dans des sentiments de culpabilité après des années une fois que nous avons déjà été pardonnés je pense que tu en as déjà mentionné ça la fois précédente Rivanne donc pourquoi cette crainte Léo ? alors à mon avis c'est parce que le plus difficile de changer en réalité c'est notre esprit ce que je veux dire c'est nous on aime beaucoup raconter ah lui il était alcoolique et aujourd'hui il ne voit plus ah lui il était drogué et maintenant il ne se drogue plus ah lui il avait beaucoup de femmes et maintenant il est homme on aime beaucoup raconter des histoires comme ça et c'est vrai que c'est des miracles mais en même temps je me rends compte que le plus difficile vraiment à changer c'est notre mentalité c'est notre état d'esprit tu vois quand tu es né comme Rivanne il disait au début quand tu es né avec une tendance à faire le mal ou à mentir c'est quelque chose qui va rester un peu dans ton ADN et c'est ça le plus difficile quelque part et le véritable miracle a transformé une personne et là dans les frères de Joseph on voit qu'il y a cette réconciliation comme on a parlé il y a quelques lesçons en arrière il y a cette réconciliation et il y a cette partie de voilà c'est bon on est avec toi on s'est réconcilié mais en même temps on voit quel est le véritable esprit là parce que tu vois dès que c'est la méfiance c'est finalement pas avoir confiance dans ton créateur c'est intéressant parce qu'on parle souvent du dieu de Joseph du dieu d'Isaac mais c'est le dieu de tous les autres aussi et tu vois est-ce qu'aucun parmi eux ne pourrait pas dire mais non c'est notre dieu aussi et si Joseph il veut faire ça fais son confiance il n'y a pas cet élément déclencheur dans leur esprit et il revient pour moi avec une mentalité un peu d'esclave un peu de de dire ah oui mais finalement peut-être il ne nous a pas pardonné donc quelque part il n'y a pas un véritable guérisson intérieur pour moi oui ça fait déjà plus de 30 ans que les faits se sont déroulés la vente et tout ils sont toujours presque 40 ans presque 40 ans déjà oui mais la question aussi oui c'est c'est là si on ne fait même pas confiance au pardon de Dieu des années après on dit ah peut-être que je suis en train de subir ça parce que Dieu il y a 20 ans en arrière j'ai fait ça des choses comme ça on va faire confiance au pardon des autres et n'oublions pas que Joseph avait en sacré sa caractère sinon Dieu ne l'aurait pas appelé pour être ministre il n'est pas aussi doux et gentil que cela il est dur et il a vécu beaucoup en Égypte ses frères étaient là au milieu de Canadiens dans la terre de Goshem l'autre était plus égyptien il ne se voyait pas tout le temps ça veut dire qu'ils avaient peut-être peur Joseph voilà il a une autre mentalité tous les frères n'ont pas la même liaison avec raison ils ont pu dire est-ce que notre frère a vraiment voilà c'est normal qu'on pense il n'était pas il n'était plus très intime c'est 22 ans après qu'ils se sont rencontrés tout à fait les 17 ans se sont passés ils sont 39 ans ils ne voient plus tu ne sais même pas ce que ça veut dire n'est pas voir un frère 40 ans ni moi mais leur confiance il était en Joseph et pas en Dieu c'est ça que tu veux dire c'est ça pour moi qui s'est tristonné dans l'histoire des frères quand ils reviennent vers lui je comprends lui il avait un poste machin bidule mais finalement en quoi tu dois avoir confiance quoi et là on revient c'est centré notre foi et notre confiance en Dieu mais peut-être est-ce que tous les restes des enfants d'Israël ils avaient fait cette démarche là mais c'est notre Dieu quoi tu vois mais nous aussi quand il y a j'ai jamais vu ça mais si toi tu fais vraiment quelque chose d'ignoble contre une personne et que tu la croises comme ça tu penses toujours est-ce qu'il y aura vraiment oublié nous avons toujours honte un peu comme ça des fois on évite la personne c'est naturel c'est naturel qu'ils disent est-ce qu'il a bien pardonné mais ce que je trouve le plus beau c'est qu'ils demandent au père c'est le père qui après mourir la psychologie il ne demande pas avant même le père n'est pas sûr est-ce que Joseph va vraiment pardonner parce que c'est Jacob qui demande la Bible dit qu'après la mort de Jacob Joseph Jacob a laissé un message pour lui tout à fait en disant pardonne tes frères les mal qu'ils ont fait tatata c'est Jacob qui demande à son fils si Jacob était sûr il aurait dit non mes enfants ne vous inquiétez pas je connais Joseph mon fils il vous a pardonné mais non c'est Jacob qui demande après sa mort pour bien toucher le coeur de Joseph ne fait rien à te dire voilà quand je serai mort et là Joseph plaire à nouveau il dit ne vous inquiétez pas peut-être qu'il n'était pas aussi gentil que ça parce que même Jacob a dû intervenir à quelqu'un intervenir pour dire pardonne tes frères et je conclue avec ça pour la première fois en quatre générations voilà je persécute les péchés des parents c'est pas que Dieu châtie c'est que Abraham a menti à Pharaon il a gagné des cadeaux et tout il n'a pas vu les fruits de son mensonge Isaac a menti au Philistin il a gagné des cadeaux et tout Jacob a trompé son père il a gagné la bénédiction il est rentré voilà c'est un peu gênant mais tout le monde gagne ses enfants ont vendu Joseph mais il est devenu ministre mais pour la première fois quelqu'un dit formellement pardonne les péchés quatrième génération là disparaît il finit l'histoire de la jeunesse tout le monde unit il faut faire attention parce que des fois on fait quelque chose et on dit ah oui j'ai trompé ces gars là mais de toute façon il était comme et on raconte aux enfants comme si rien n'était et ça c'est oui il faut faire très attention parce que finalement on retient l'essence des intentions là on a dit quelque chose en off et j'avais déjà pensé à ça parce que Joseph dans son administration par rapport à la famine il va prendre tout de tout le monde il va prendre les bœufs il va prendre leur bien il va prendre leur terre après tout appartient à Pharaon et je pense mais Joseph aurait pu ne pas prendre tout être un peu plus généreux et peut-être cette façon assez agressive de gérer des affaires faisait peur à ses frères s'il est capable de prendre tout à tout le monde pour pouvoir leur donner du grain et donc enrichir encore plus l'Egypte est-ce qu'il est vraiment sincère dans son pardon vis-à-vis de nous il faut dire à nos auditeurs que dans l'Egypte ancienne il y en a des tas de documents écrits dans les tombes de l'époque de Joseph même avant des nobles et tout des vizirs des ministres qui disaient à l'époque de la famine parce qu'il y avait souvent de la famine à l'époque de la famine j'ai ouvert les silos j'ai donné gratuitement du grand j'ai enlevé tous les impôts des orphelins des veufs voilà plusieurs textes qui disent qu'à l'époque de la famine ils donnaient ils étaient généreux à ce moment voilà et qu'est-ce que Joseph fait on n'a plus de grand vendez vos chevaux ok vos animaux on n'a plus d'animaux vendez vos terres on n'a plus de terres vendez vous même ça ne se faisait pas en Egypte alors les frères ont pu avoir peur peut-être de lui mais attention moi ce que je suis en train de dire c'est que je pense qu'il faut assumer qui je suis et que maintenant ça appartient à lui de me pardonner ou pas mais si je l'amène à la vie actuelle tu vois si quelqu'un il m'a fait de mal il ne veut pas venir me pardonner et moi je veux rester avec cette rincune là le seul qui va se blesser c'est moi-même et donc quelque part pardonner libérer c'est à lui tu vois mais moi je suis libre mais la question ici ce n'est pas qu'ils avaient peur du pardon c'est est-ce qu'il va nous faire du mal nous n'avons plus qu'un à un nous sommes ici il peut nous emprisonner nous sommes fragilisés ici ils avaient peur du comportement de Joseph et je me demande mais pourquoi ils n'ont pas eu confiance en Dieu c'est facile à dire bien sûr mais on est là pour réfléchir aussi à ces choses là non ? Genèse finit avec de grands mots d'espérance quand Joseph ne demande pas à ce que ses ossements soient ensevelis il renvoie à l'époque où Dieu interviendra en leur faveur vous emporterez d'ici mes ossements nous aussi nous avons reçu la même promesse des anges quand Jésus est monté au ciel dans le livre des actes chapitre 1 alors mais pourquoi notre espérance est-elle peut-être plus forte plus belle que celle de Joseph parce que lui il croyait que le peuple allait quitter l'Egypte et que ses ossements son corps allait être amené là-bas et c'est d'ailleurs ce qui se passe mais notre espérance elle est encore plus grande parce que nous espérons que Dieu viendra Jésus viendra et qu'il va nous amener pour la vie éternelle donc comment tu quel est le parallèle comment pourquoi notre espérance est plus belle Ivan oui parce que notre espérance sera définitive on parlait tout à l'heure de Canaan céleste d'où ça vient voilà notre espérance maintenant c'est définitive il pensait voilà on va on va rentrer dans une terre c'est une terre et on va m'enterrer là-bas et les territoires vous aurez un pays vous serez libre et nous nous aurons la vie éternelle alors notre espoir même si nous savons qu'il y a une crise devant nous mais ça sera définitive et je pense que notre espoir et quand nous regardons tout ce que Dieu a fait nous avons 4000 ans pratiquement après Joseph nous sommes toujours là mais nous sommes très proches parce qu'à l'époque de Joseph Jésus n'était pas venu voilà il est déjà venu et les prophéties sont accomplies dans les sanctuaires et voilà il ne reste maintenant qu'il venir le retour de Jésus le retour du Christ on est dans la dernière étape il peut venir à notre époque il ne pouvait pas venir il y a 400 500 ans nous avons une prophétie en 2054 telle que nous la connaissons voilà mais maintenant c'est magnifique je pense que Jésus peut venir d'ici 20, 30, 40, 50 ans j'ai des enfants qui a une trentaine d'années s'ils vivent encore comme les français et les suisses 90 ans c'est d'ici 60 ans ils seront là je pense que peut-être que Jésus va venir parce que la terre sera dans une telle condition écologique comme dit l'apocalypse qu'il doit intervenir et voilà nous sommes pratiquement de la dernière génération c'est magnifique oui on est tout près du retour de Jésus c'est magnifique moi je trouve ça Léo non mais j'ai répondu sur ce qu'il a dit Rivan c'est que ça me touche beaucoup cette fin d'école de sabbat avec cet espoir parce que c'est vrai que nous on est un peuple qu'on est issu d'une prophétie qu'on est issu d'un message de l'advenement de l'advenement de Christ quoi et je trouve que c'est vrai il y a des gens qui me disent oui mais tu vois nos parents quand ils ont vécu la première la deuxième guerre mondiale ils croyaient à ça aussi et Jésus il n'est pas venu voilà maintenant il y a des famines il y a des problèmes en Ukraine il y a la Covid il y a des soucis mais Jésus il n'est pas venu mais je me rappelle toujours de ça c'est à dire il y a trois ans en arrière Jésus il ne pouvait pas venir si on croit la prophétie donc c'était après 1844 et si on comptabilise tu vas arriver dans les cours que tu donnes des théologiques ça te reste des choses et donc quelque part ça ne fait pas si longtemps qu'on attend et finalement tu vois si c'est le mot de conclusion mon mot de conclusion c'est vraiment une réflexion c'est je pense que Jésus pourrait venir d'ici à pas très longtemps de mon vivant la question c'est comment je choisis de l'attendre dans quelle manière je veux qu'il m'attend qu'il revient parce que je suis sauvé et parfois je suis convaincu que je suis sauvé mais maintenant comment je veux la qualité de mon attente voilà qu'est-ce que j'ai fait pendant que j'attends est-ce que c'est une attente passive ou est-ce que je suis pressé zélé d'aller partager la bonne nouvelle avec tous ces gens-là qui ne les connaissent pas encore qu'il existe la vie éternelle si vous me permettez je vais aussi conclure avec quelque chose qui m'est fait beaucoup de bien j'ai déjà dit mais je répète imaginez-vous quand on va vivre dans l'éternité qu'il y a d'autres planètes des êtres qui ne sont pas tombés comme on voit dans la Bible des êtres célestes qui étaient autour du trône ils vont vouloir nous toucher nous voir on va témoigner de ce que nous avons vécu imaginez-vous ce que nous allons vivre tu arrives dans une planète il y a des millions de personnes qui veulent te connaître qui connaissent ton histoire tu vas là donner des conférences les gens vont te trouver magnifique plus qu'une star ici mais ça n'a rien à voir avec les travails que nous faisons ici aujourd'hui pas ici seulement n'importe quelle personne quand on conforte une personne parce qu'après il n'y aura plus personne à sauver pour l'éternité c'est maintenant que nous faisons les travails que les anges voulaient faire est-ce des instruments de Dieu pour encourager pour vous dire un mot pour conforter et c'est le moment le plus magnifique même si nous voulons la vie éternelle c'est aujourd'hui de dire Seigneur utilise-moi mon regard mes yeux ma main pour conforter une personne aujourd'hui à ta place que ma main soit la tienne que mes yeux que ma parole alors restons avec cet esprit que nous avons un privilège incroyable aujourd'hui d'aider les gens qui souffrent à partir de nous déjà parce qu'après il n'aura plus jamais ces travails heureusement mais le plus important c'est maintenant complètement d'accord voilà donc le salut qu'on peut partager aujourd'hui il est éternel éternel les conséquences sont éternels tout à fait ça n'a pas de prix c'est comme c'est comme le cinquantième chapitre de l'exode de Genèse que tout le monde finit dans la terre de Gautiem que la Bible compare au jardin d'Éden toute la famille est réunie dans les jardins la Genèse c'est un résumé de la Bible commence au paradis après la disgrâce de tatata et après tout le monde finit ensemble notre espoir magnifique alors ceux qui nous regardent nous espérons tous même si on ne vous connait pas aujourd'hui qu'on puisse tous finir ensemble dans la vie éternelle que vous puissiez vous accrocher au Seigneur partager cette bonne nouvelle autour de vous que ces 13 rencontres sur le livre de la Genèse aient pu vous bénir et être une source de bénédiction pour les gens qui sont autour de vous continuez à engager dans les voies du Seigneur continuez à prier continuez surtout à témoigner et continuez aussi à partager cette parole donc je vous invite à partager cette vidéo avec ceux qui sont sensibles au message de l'évangile pour que ces mots ces histoires de l'Ancien Testament qui sont dans la Genèse puissent encore encore rebondir dans les cœurs de tout un chacun merci mes amis merci Rivan merci Eric merci Léo c'était une belle fin de trimestre merci à chacun et je vous invite à la semaine prochaine pour un nouveau trimestre ici sur Espoir Média et sur cette émission 3S au revoir et merci beaucoup bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501